bonjour dans ma chaîne youtube français aussi on reste déjà dans le même projet projet 1 dire et jouer un compte séquence 3 c'est ainsi que activité grammaire contenu les substituts grammaticaux on commence par l'éveil de l'intérêt la question pourquoi on utilise les substituts lexicaux la réponse on utilise les substituts lexicaux pour éviter la répétition voici le support maintenant je vais lire dans les prières mongoles il y avait un chasseur au grand coeur du nom de ilibu il chasse chaque jour en compagnie de son fils il allait ensemble dans la forêt après chaque chasse le chasseur partager la viande entre les villageois et ne garder qu'une petite portion pour sa famille son attention pour les autres lui valait un grand respect dans le village quand africain phase d'observation maintenant la première question qui ilibu la réponse ilibu est un chasseur deuxième question où vivait-il la réponse il vivait dans les prières mongoles troisième question avec qui le chasseur allait-il à la chasse la réponse il allait à la chasse avec son fils phase d'analyse maintenant la première question que remplace l'immense lignée suivant et chasseur chaque jour en compagnie de son fils b il allait ensemble dans la forêt c son attention pour les autres lui valait un grand respect dans le village donc que remplace l'immense 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 lignée en place il il remplace il lui le chasseur et l'avec est en place le chasseur et son fils lui remplace et lui bien deuxième question que remplace le mans se ligné suivant elle veut lui ensuite habité un chapeau le mans se ligné elle en place la femme elle en place la femme troisième question la nature grammaticale du mans se ligné elle est un nom ou bien un pronom ou bien un déterminant choisez la bonne réponse la réponse la nature grammaticale du mans se ligné elle est un pronom quatrième question le mans se ligné elle est un pronom processif ou bien un pronom démonstratif ou bien un pronom personnel choisi la bonne réponse la réponse la réponse le mans se ligné elle est un pronom personnel cinquième question pourquoi on a remplacé le mot femme par le pronom personnel elle la réponse on a remplacé le mot femme par le pronom personnel elle pour éviter la répétition phase de récapitulation phase de récapitulation maintenant synthèse un pronom est un mot qui remplace un nom ou un groupe nominal pour éviter la répétition voici quelques pronoms que tu pourras utiliser les pronoms il y a personnel possessif et démonstratif les pronoms personnels se composent de deux parties il y a les sujets comme je, tu, il, elle, nous, vous, il avec s et elle avec s deuxième partie il y a les compléments comme le, la, les, lui, etc. possessif il y a des pronoms possessif comme le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur, etc. il y a aussi les pronoms démonstratifs comme celui, celui-ci, celle et celle-ci, etc. phase d'évaluation activité 1 je lis le texte jeudi à qui ou à quoi on voit les pronoms personnels souligner dès que je montre le miroir à la vieille sorcière celle-ci s'en approche elle y jette un coup d'oeil la sorcière l'aide en réalité devient dans le miroir la plus ravissante des créatures voici la réponse maintenant donc celle-ci on voit à la vieille sorcière elle on voit à la vieille sorcière aussi la renvoie à la vieille sorcière elle renvoie à la vieille sorcière elle renvoie à la vieille sorcière elle renvoie à la vieille sorcière et elle renvoie à la vieille sorcière Activity 2. Je complète avec les pronoms « il », « elle » avec « s » et « il » avec « s ». Autrefois, la vie des paysans était difficile. Travailler très durement. Le chef s'appropriait la plus grande partie de leur récolte. Prélever aussi des impôts et les obliger à faire des corvées. La vie des femmes était aussi très pénible car travaillait dur. Voici la réponse. Autrefois, la vie des paysans était difficile. Ils travaillaient très durement. Le chef s'appropriait la plus grande partie de leur récolte. Ils prélevaient aussi des impôts et les obligeaient à faire des corvées. La vie des femmes était aussi très pénible car elles travaillaient dur. Activity 3. Je lis le texte. Je complète le tableau avec les pronoms personnels. Le petit poussi s'approcha de l'ogre endormi. Il tira doucement ses bottres et les mit aussitôt. Elles étaient très grandes mais comme elles étaient magiques. Elle a vu le don de s'agrandir ou de se rapetisser selon la jambe de celui qui l'échassait. Il alla trouver la femme de l'ogre. Votre mari lui dit le petit poussi est un grand danger. Ils veulent enjurer de le tuer s'il ne leur donnait pas tout son ordre. La femme, très effrayée, lui donna aussitôt tout ce qu'elle avait. Voici la réponse maintenant. Donc, les pronoms personnels qui remplacent le petit poussi sont il, il et lui. L'ogre, il y a le, il, leur. La femme de l'ogre, il y a lui et elle. Les bottes magiques, il y a les, elle avec s, elle avec s, elle avec s et les. Merci pour votre attention mes amis. Au revoir.